L'atelier de production du cinéma en Val-de-Loire, la PCVL, soutient actuellement la réalisation d'un court-métrage qui s'attaque au sujet. Et s'il est très difficile d'en parler, le réalisateur lui a travaillé la métaphore. Étrange, mais c'est la Loire qui va lui permettre de briser la glace. Olivier Prax, Jean-Paul Quay. Action ! Pour son troisième court-métrage, le réalisateur, Pierre Filemont, a choisi la Loire comme décor. Après Bleu de Chine et Les Épousailles, le jeune réalisateur s'attaque à un thème sensible, la pédophilie. Le silence d'abord, c'est le titre du film, raconte l'histoire d'une petite fille de 11 ans abusée par un homme de 50, ami de son père. Pour le cinéaste né à Saumur, la Loire est tout d'abord son chez lui, mais aussi elle résume à elle seule le fond du sujet. C'était indispensable de revenir ici au bord de Loire pour interroger ce sujet ici. Et l'autre chose également, c'est que je trouvais que par rapport au scénario, il y a quelque chose qui se jouait sur la Loire, qui est que la Loire est un fleuve très dangereux. Elle paraît très calme, très tranquille, mais c'est un fleuve très très dangereux, sous lequel, qui est opaque, à travers lequel on ne voit pas. C'est comme ça que j'ai eu envie de traiter aussi l'abuseur. Quelqu'un qui paraît séduisant, calme, tranquille, normal, beau, et sous lequel se passent des choses, des actes. Pour l'occasion, Pierre Fillemont s'est entouré, entre autres, de Rudiger Vogler, ce grand acteur allemand qui a marqué le cinéma des années 70, notamment dans trois films de Wim Wenders. Même s'il n'a pas une vocation éducative, ce court-métrage pourrait, en association avec le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, trouver sa place pour l'automne 2001 dans une campagne de sensibilisation sur la pédophilie. Objectif, aller dans les salles de classe à la rencontre des enfants.